Avez-vous déjà remarqué que le Stadium Municipal de Toulouse était l'un des rares stades en France à ne pas porter le nom d'une personnalité ? Eh bien, à un an de l'Euro 2016, deux Toulousains viennent de faire une proposition intéressante à la municipalité, rebaptiser le Stadium en stade Juste Fontaine. L'ancien joueur détient toujours le record de but dans une phase finale de Coupe du Monde, 13 buts marqués durant celle de 1958. L'écrivain Marc Bradfer porte cette proposition, il estime que Toulouse doit saisir cette opportunité. Parce que Juste Fontaine a une autorité mondiale et à partir de là, il est connu à Toulouse, il a entraîné le TFC. C'est aussi à Toulouse qu'il rencontre sa femme à l'issue d'un match à Reims-Toulouse, sa femme qu'il accompagne depuis plus de 50 ans. Et il a eu ses activités professionnelles à Toulouse. Il s'est réadapté professionnellement, il a monté son magasin juste au sport et nous sommes à quelques mois de l'Euro 2016. C'est une occasion manifeste, il y a une conjonction de dates, d'anniversaires, de prestige pour Toulouse avec un homme prestigieux. Et pour le moment, pas encore vraiment de décision du côté de la municipalité de Toulouse pour rebaptiser le Stadium en stade Juste Fontaine. On devra en savoir un petit peu plus à la rentrée. ... ... ...